Après deux jours d'échange, toujours aucune date sur la reprise des cours. En ce qui concerne les parents d'élèves, nous avons décidé ensemble que nous reviendrons ici même au ministère pour échanger de nouveau avec le ministre en lui présentant toutes nos propositions par rapport à cette situation. Une rencontre pourtant tripartite qui devrait rapidement porter du bon fruit. Nous voulons que les choses reprennent la semaine prochaine, mais en mettant toutes les conditions qui s'imposent pour que nos enfants se sentent sécurisés. Selon le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, le chemin de l'école ne sera repris par les apprenants que si certaines mesures sécuritaires sont garanties par le gouvernement. Celle prise actuellement semble insuffisante. Nous disons que l'environnement scolaire doit être sécurisé, nos enfants doivent être sécurisés, les enseignants doivent être sécurisés parce que ce qui s'est passé dans la journée du 23 au 24 était inadmissible. Ce sont nos élèves qui ont été pris à partie et beaucoup, effectivement, nous avons apporté des preuves que beaucoup d'enfants sont dans l'incapité, ils ont eu des traumatismes non seulement psychologiques mais physiques. Les parents d'élèves, les leaders syndicaux ainsi que le ministre de l'éducation nationale n'ont pas statué sur une éventuelle date de reprise de cours. Selon Fridolin Vemissa, ceci est loin d'être un bras de fer entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. Car il n'y a pas de grève dans l'éducation, il y a juste, selon lui, une inquiétude dévoilée par la Fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Gabon quant à la sécurité effective aux abords des établissements secondaires et primaires du Gabon.